Générique Jeudi 5 octobre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite à la lune de l'actualité de ce jour, il n'y a pas de crise politique à Madagascar, mais une perturbation délibérée du processus électorale, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre. C'est Christian, aussi chef de l'État. L'intention de perturber le processus électoral est inacceptable, selon lui. Il a souligné que la CNI est la seule entité définie par la loi pour convoquer les candidats ou leurs représentants et qu'il est donc illégal de recourir à d'autres médiations. Le gouvernement se concentre actuellement sur la tenue de l'élection du 9 novembre, selon toujours sa déclaration. Les détails avec Radramane Zatouf sur les images de Hansa Rattanarville. La campagne électorale débutera dans cinq jours et la présidentielle aura lieu le 9 novembre, comme prévu, a déclaré le Premier ministre à la tête du gouvernement collégial et actuellement chef de l'État. C'est le droit fondamental du peuple malagasque de choisir qui il veut diriger à nouveau le pays au cours des cinq prochaines années. Selon lui, les perturbations ne sont pas acceptables et le gouvernement n'acceptera aucune forme de perturbation. Il a également souligné qu'il n'y a pas de crise politique à Madagascar, mais une perturbation délibérée du processus électoral. Seule la CNI, telle que définie par la loi, peut convoquer les candidats ou leurs représentants dans le cadre du processus électoral. Il n'a donc pas besoin de médiation autre que la convocation de la CNI. Le Premier ministre a également exhorté la population à venir voter le 9 novembre. L'élection est le seul moyen de connaître l'opinion du peuple malagasque face aux désaccords politiques actuels, selon les informations fournies par le président de la CNI. De plus, tous les préparatifs pour l'élection se déroulent normalement, notamment l'impression des bulletins uniques et la distribution des cartes électorales. La CNI incite toujours les candidats à la présidentielle et les politiciens au suivi du processus électorale et continuera d'intensifier ses efforts pour mener à bien l'élection. C'est Sylvain sur les images de Sitch, Adjian Abou. 35 jours avant l'élection présidentielle, des divergences politiques sont constatées dans le pays. La CNI confirme toutefois la tenue de l'élection le 9 novembre prochain, malgré ces divergences. Le peuple malagasque votera à nouveau pour élire le nouveau président qui dirigera Madagascar pour les cinq prochaines années. Tous les préparatifs pour le scrutin sont déjà en cours et se déroulent comme il se doit. En effet, les cartes électeurs ont été distribuées aux citoyens dans toutes les communes de l'île. Le bulletin unique imprimé en Afrique du Sud arrivera également d'ici la fin de semaine, selon les informations. Par ailleurs, la CNI incite toujours les candidats et les acteurs politiques au suivi du processus électorale, gage de transparence. La Commission électorale nationale indépendante, qui a invité les candidats à la présidentielle, a se procuré les disques durs contenant la liste des électeurs inscrits au sein des registres électoraux et celle des 27 375 bureaux de vote à travers la Grande-Île ce mercredi. Ensuite, les 11 candidats deviennent la risée du pays. Ils ont dû mal calculer leur stratégie et ont fait l'objet de moqueries, un d'avant-membre et un péfilou aujourd'hui. Les trois jours durant lesquels ces candidats sont descendus dans la rue ont également démontré que la population n'était plus intéressée par les émeutes et autres tentatives de troubles, mais qu'elles étaient pleinement concentrées sur les élections. Les détails avec Cécile Sylvain Adelmartina sur les images de Anzar Adjianzou et Sej Adjianabou. Ce n'est pas un montage vidéo. Saison politique, des candidats à la présidence de la République de Madagascar se sont pavanés avec des choux-fleurs et ils en étaient fiers. Les moqueries ont fusé sur leur passage en disant qu'ils sont peut-être en train de tourner l'émission juste pour rire. Ces prétendants à la présidence sont-ils sérieux ? se sont demandé les citoyens. À ce que l'on sait, il s'agirait d'une stratégie de communication des 11 candidats, mais qui apparemment n'a pas fonctionné. Mener les citoyens affronter les forces de l'ordre n'a pas fonctionné et quand personne ne prêtait attention aux appels passés chaque jour, ils se sont dit que les choux-fleurs sont plus intéressants pour les gens, pour attirer les curieux, et les passants. Mais cette stratégie a également fait chou blanc. Le seul résultat est que le collectif des candidats est désormais devenu le collectif des choux-fleurs. Quoi qu'il en soit, le constat est clair. Les trois jours durant lesquels ce collectif a tenté d'inciter la population à investir la place du 13 mai ont été un fiasco total. La population n'y a pas adhéré, préférant attendre l'élection pour enfin exprimer son choix. Passons dans un tout autre sujet, les travaux de construction d'un barrage qui peut irriguer jusqu'à 2000 hectares de plaines à Abatmaint, commune Impaichous, district d'Atsimdjan, a débuté aujourd'hui. Il convient de rappeler que c'est lors du Conseil des ministres du 28 juin dernier que cette décision de mise en place de ce barrage a été prise. Parallèlement à cela, des séments et des matériels agricoles ont été également distribués aux agriculteurs locaux. L'achat de ces matériels provient du budget du gouvernement lorsque le président Andra Dzuiln était encore au pouvoir qui est un budget géré par le début député élu dans cette circonscription. 100% de la population de la commune d'Abaichous et des communes environnantes sont des agriculteurs. Cependant, ces agriculteurs sont confrontés à d'énormes problèmes, notamment l'approvisionnement en eau pour irriguer leur culture. De ce fait, le rendement en riz des agriculteurs a chuté de 1 tonne par hectare au lieu de 4 tonnes par hectare selon les explications. Le Conseil des ministres du 28 juin dernier a approuvé la construction d'un grand barrage dans cette localité afin de résoudre ce problème. Le Premier ministre s'est rendu sur place aujourd'hui pour la pose de la première pierre de ce barrage. La construction d'un barrage comme celui-ci augmentera les revenus des résidents. Non seulement la commune d'Abaichous, mais les communes d'Adanitkeld, Soaven, Andribe, Impanef et Akadvourbé bénéficieront également de cette infrastructure. Ce barrage permettra au district d'Atimjian d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement en matière d'autosuffisance alimentaire et de pouvoir approvisionner en temps réalimentaire la capitale, a indiqué le député élu dans cette circonscription. Outre le barrage qui sera installé en Batmint, celui de Fidassin, dans la commune rurale d'Andribe, district Atimjian, sera également réhabilité, a indiqué le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage aujourd'hui. L'objectif étant de concrétiser la politique du gouvernement pour l'autosuffisance alimentaire. Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement est conscient des problèmes auxquels font face la population et qu'il est toujours prêt à trouver des solutions à long terme et pour répondre aux besoins des résidents. Parallèlement à l'installation de ce barrage, des émences et des matériels agricoles ont été également distribués aux agriculteurs. Il convient de noter que l'achat de ces matériaux provient du budget du gouvernement, géré par le député élu dans cette circonscription. Plus de 17 000 employés des ministères seront intégrés comme fonctionnaires. La première vague de recrutement a été lancée hier. Ces employés ont été sélectionnés à partir de trois critères, d'après le Conseil des ministres, qui a eu lieu il y a deux semaines. Ro-Tristelle Racote-Mahel nous en dit plus. 17 736 employés au sein des ministères seront intégrés comme fonctionnaires permanents. Pour marquer le début de cette intégration qui a commencé hier, on a offert leur acte d'intégration à quatre employés. Selon les explications, cette intégration se fait sur la base de trois critères, conformément à la loi 94-025 et comme adoptée par le Conseil des ministres le 20 septembre dernier. Il s'agit notamment des employés qui ont exercé plus de 10 ans, ceux qui ont plus de 55 ans et enfin les retraités qui n'ont pas encore été intégrés et qui ont rempli les critères selon le ministre de l'Économie et des Finances, Rabar Niri Narsan Rijas Mbelou. Selon les informations du ministère de l'Emploi, Rifti Najambosko, 77 000 personnes devraient bénéficier de l'intégration à travers tout Madagascar. Le guichet unique a également été inauguré hier et accueillera tous les agents de la région d'Anna-la-Mingue qui font partie de la première vague. La liste est consultable sur le site du MEF. Le premier président de la cour d'appel d'Anna-Narive, le chef du siège de la juridiction du second degré du PEC et le chef du ministère public auprès du second degré du PEC en pré-dessarmant ce jour. L'installation de ces deux derniers se feront demain au PEC 67 hectares. Le pôle anticorruption est différent des autres tribunaux. Mis à part le procès des affaires liées à la corruption, le PEC juge également les auteurs de blanchiment d'argent, de financement des armes et des actes terroristes. En tout récemment, une chambre de saisie et de confiscation des avoirs illicites ou CSK y a été installée. Les grosses issues de ce CSK seront appliquées par l'ARAI ou agences de recouvrement des avoirs illicites. Les eaux responsables auprès de ce système exercent trois années. La prestation de serment du chef du siège, de la juridiction du second degré du PEC, Rambel Wulatine Nassawupi, et du chef du ministère public auprès du second degré du PEC, Rasouanta Elize s'est tenue ce jour. Selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Radjamanate Nassouland Boulatin, ces magistrats ont été spécialement choisis et ont pour objectif à la tolérance zéro et la justice équitable. Concernant les cas de vindicte populaire, le ministre a rajouté que le tribunal est ouvert à tous et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les justiciables ont deux choix pour porter plainte, a-t-elle ajouté, soit ils déposent les plaintes auprès des forces de l'ordre, soit directement auprès des procureurs. A noter que l'installation officielle de ces deux eaux responsables se feront demain au PEC 67 hectares. Le premier président de la cour d'appel, Livar Sou, racoutement galilienne, a également prêté serment ce jour. En éducation, le taux d'inscription au sein de l'EPP Faliarif Ambandi, dont le deuxième arrondissement, a augmenté de 30% pour cette année scolaire 2023-2024, selon son directeur. Selon ses explications, les équipements fournis par le gouvernement pour les enfants en est la raison. Cependant, le nombre de bons n'est pas suffisant par rapport au nombre d'étudiants dans cette EPP. Ainsi, la députée élue dans le deuxième arrondissement, Lantou Hakoutoumank, a fourni du matériel pour l'école. Anna Martina, sur les images d'Unsar Hadjidzou. Le PP Faliarif Ambandi, dans le deuxième arrondissement, compte 240 élèves. Cet effectif a augmenté par rapport à l'année scolaire précédente, a indiqué le principal de cette école. Les parents ont également été plus actifs dans l'inscription des élèves cette année scolaire, a-t-il déclaré. Cependant, l'école a rencontré quelques problèmes, notamment en matière d'infrastructure, car de nombreux bons sont endommagés, et d'ailleurs, il en manque pour accueillir les élèves. Le problème est désormais résolu. En effet, la députée Lantou Hakoutoumank a octroyé de nouveaux bons à l'EPP Faliarif Ambandi. Selon cette dernière, cette initiative permet d'encourager les enfants à aller à l'école. L'objectif est également d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques, ainsi que celle des matériels pédagogiques destinés aux élèves à tel indiqué. Et, outre la remise de ces bons, elle a également apporté de la nourriture aux élèves de cette EPP. Place maintenant aux actualités internationales, le retrait des 1 400 militaires français déployés au Niger commence cette semaine à temps appris jeudi auprès de l'état-major des armées. Cette décision intervient après un bras de fer de plus de deux mois avec le régime militaire issu du coup d'état du 26 juillet contre le président Mohamed Bazoum. France et le Qatar. Ils sont environ 1 400. Les soldats français stationnés au Niger savent désormais quand ils vont devoir commencer à quitter le pays. Nous allons lancer l'opération de désengagement dans la semaine, en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens. A Niamey, le régime militaire hostile à Paris l'assure, ce retrait se fera selon ses conditions et ses intérêts. Les premiers à se désengager devraient être les 400 militaires déployés sur les bases avancées, celles de Wallam et Ayorou. Un schéma similaire à celui du Mali, où le retrait avait commencé par les trois emprises les plus au nord. Un défi logistique mais aussi sécuritaire de taille, car il devrait se faire par voie terrestre. Pour que ça se passe bien, il y a deux conditions à pré-remplir. C'est que l'armée du Niger aide à ce départ. Et deuxième point, que la population ne soit pas agitée par des agitateurs professionnels pour s'opposer au départ des Français ou gêner le départ des Français. Puisqu'ils demandent le départ des Français, ils devraient au contraire l'accompagner. Cette décision a été prise à l'issue d'un bras de fer de plus de deux mois avec les poutchistes auteurs du coup d'État du 26 juillet dernier. Un régime que l'ancienne puissance coloniale française ne reconnaît pas. La question désormais, les troupes françaises vont-elles être redéployées dans un autre pays de la sous-région, comme après le départ du Mali ? Cette fois, la réponse est non. L'ensemble des militaires et matériels français qui sont désengagés du Niger rentrent en France. Il n'est pas question d'un redéploiement dans un autre pays. Preuve s'il en fallait du fort sentiment anti-français qui règne au Niger, ces nouveaux rassemblements à Niamey en début de semaine, aux abords d'une base abritant des soldats français. Ensuite, un mouvement de grève sans précédent touche depuis mercredi le groupe hospitalier américain Kaiser Permanente. Plus de 75 000 employés dans 4 États ont cessé de travailler et réclament, entre autres, des augmentations de salaire. Reportage sous les images de France 24. Vous le voyez, ils sont plusieurs dizaines devant le plus grand hôpital de Los Angeles. Depuis 6 heures ce matin, ils font le piqué de grève, parfois très burillamment, parfois plus en silence, comme en ce moment où ils sont plutôt en train de discuter de leurs revendications. Alors, elles sont assez simples leurs revendications. Il y a d'abord la volonté d'avoir un meilleur salaire. L'inflation est extrêmement forte aux États-Unis depuis 2 ans maintenant et cela pèse sur tous les travailleurs. Ils veulent des meilleures conditions de travail, de manière générale, avec plus d'effectifs. Et puis, ils réclament aussi plus d'attention pour les patients. Ils estiment que les sous-effectifs actuels nuisent directement aux patients. Je discutais il y a quelques minutes avec une infirmière qui me donnait un exemple d'une patiente qui n'avait pas eu le bon diagnostic avant la 3e visite à cet hôpital. Et cela, justement, elle l'explique parce que le personnel médical n'a pas le temps de passer suffisamment de temps avec chaque patient qui vient ici. Alors, cette grève, elle est ici, mais dans d'autres États, essentiellement dans l'Ouest américain. 75 000 personnes, c'est 40% des effectifs de Kaiser qui sont en grève. Une grève, vous l'avez dit, historique. En face, Kaiser, ce grand groupe médical américain, propose d'embaucher 10 000 personnes d'ici la fin de l'année et des hausses de salaire d'environ 4%. Ce n'est pour l'instant pas suffisant pour les syndicats. Actualité sportive pour terminer cette édition. Pour célébrer le centenar de la Coupe du monde de football, la FIFA a dévoilé une formule inédite pour son mondial 2030 qui soulève nombre de questions. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, les confédérations européennes, africaines et sud-américaines se sont accordées autour d'une candidature unique présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Mais prévoyons trois matchs en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. France en Qatar. C'est une première pour la FIFA. La Coupe du monde masculine de football de 2030 se déroulera simultanément sur trois continents dans six pays. Maroc, Espagne et Portugal accueilleront sans un match. Uruguay, Argentine et Paraguay accueilleront chacun un match au début du tournoi. Une formule inédite pour marquer un anniversaire très symbolique. Le premier de ces trois matchs se jouera bien entendu dans le stade où tout a commencé, dans le mythique Estadio Centenario de Montevideo, précisément pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde de la FIFA. Une décision dénoncée par certains pour son impact considérable sur l'environnement. La dernière fois que l'Espagne a accueilli la compétition, c'était en 1982. Mais ce sera la première fois que le Maroc et le Portugal accueilleront la Coupe du monde. Dans les rues de Lisbonne, les habitants ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme. C'est une occasion de montrer que nous sommes capables d'accueillir ces grands événements. Je considère que c'est une bonne chose, pour l'économie aussi. Ça attirera beaucoup de gens dans le pays. Espérons que les fonds seront bien utilisés. Autre annonce de la FIFA, pas encore tranchée, l'édition 2034 se tiendrait soit en Asie, soit en Océanie. Mercredi, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle présenterait sa candidature. Dernière tentative en date d'une stratégie visant à faire du Royaume une puissance sportive mondiale. L'Australie se dit également intéressée, après avoir co-organisé avec succès la Coupe du monde féminine cette année avec la Nouvelle-Zélande. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501